Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'XP très rapidement et très facilement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur la map classique sans level pour qu'on puisse débloquer l'XP de cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur cette map, le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc merci à tous ceux qui nous aident et qui nous soutiennent. Alors le code du glitch de cette vidéo est le 1, 5, 2, 5, 3, 2, 7, 7, 3, 7, 4, 7. Donc voilà, vous entrez ce code et ensuite vous acceptez la map et vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Il faut savoir que le code s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à le réactualiser. Merci énormément. Alors par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur Options, vous allez dans Paramètres, Menu, Lancer le jeu. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attendre 10 minutes. Donc regardez, il y a un petit chrono. Donc vous attendez 10 minutes avant de faire le glitch pour gagner plus d'XP. Cependant, vous pouvez réaliser le glitch sans attendre les 10 minutes, mais vous gagnerez sûrement moins d'XP. Donc moi, je vous conseille quand même d'attendre les 10 minutes. Et moi, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre les 10 minutes et ensuite, je vais vous présenter le glitch. Donc à tout de suite. Ok, donc là, j'ai attendu les 10 minutes. Maintenant, je vais vous présenter comment faire le glitch. Alors déjà, vous allez aller vers le bouton Code Créateur. Donc là, le bouton Support Me. Ici, vous allez calculer 1, 2, 3, 4 carrés. Ensuite, vous allez construire des rampes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 rampes. Ensuite, vous créez 2 plats. 1, 2 plats. Ensuite, vous recréez un plat ici. Une rampe. Un plat. Une rampe sur la gauche. Un plat. Donc là, vous avez votre structure pour faire le glitch. Donc quand vous avez créé cette structure comme moi, je l'ai fait. Voilà, essayez de prendre des points de repère. Et bien, vous allez sur le deuxième plat qui est juste ici. Et là, vous avez 4 boutons. Donc on va interagir avec les 4 boutons. Et normalement, ça devrait me donner beaucoup d'XP. Donc c'est parti, Let's Go. Alors, je suis à 72 000 XP. C'est parti. Ok, 20 000. 8 000. 9 000. Et 9 000. Donc là, j'ai gagné 50 000. 50 000 avec les 4 premiers boutons. Ok. Donc là, on va aller faire le deuxième glitch. Enfin, les autres boutons. Donc au total, il y a 8 boutons. Donc les autres, les 4 autres boutons sont ici. Montez. Et là, il y a encore 4 autres boutons sur cette plateforme. Donc c'est parti. Alors. 9 000. 19 000. Et 19 000, ça fait 30 000. Donc là, je viens de gagner 30 000 XP supplémentaires avec les 4 boutons. Ensuite, vous remontez sur la rampe là. Et vous faites un plat. Et là, il y a encore 4 boutons. Donc hop. 5 000. 10 000. 20 000. 30 000. 40 000. Donc là, ça fait un total de 40 000. Si je me souviens bien, ici, j'ai gagné 40 000 aussi. Donc ça fait 80 000. Plus là, 50 000. Ça fait 130 000. 130 000 XP avec ces 8 boutons-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller à l'XP Shop pour continuer à gagner des XP. Donc vous allez là-bas. Et je vais vous montrer comment vous allez gagner d'autres XP. Hop. Donc ici, vous avez un bouton que vous allez pouvoir spammer. Si vous avez un autocliqueur, vous allez pouvoir le spammer super vite pour gagner plein des XP. Donc regardez, ça monte très très vite. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Vous venez ici et vous cliquez en illimité. Vous spammez la touche Interagir. Alors ici, vous avez 3 machines que vous allez pouvoir détruire. Donc je vais les détruire pour voir combien d'XP ça me donne. Alors quand vous vous collez à la machine, vous allez toucher tout le temps les ronds. Donc collez-vous bien à la machine. Comme ça, vous touchez le point faible et vous cassez la machine plus rapide. Ok. Donc là, j'ai gagné 3 200. Donc on va passer à la deuxième. Ok. Donc celui-là m'a rapporté 3 400. Ok. La dernière machine m'a rapporté 4 200. Alors ici, vous avez un bot. A chaque fois que vous allez le tuer, ça va vous donner de l'XP. Donc ce que vous faites, regardez, ça va donner 105 d'XP. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un élastique sur votre touche tirée. Et comme ça, vous allez pouvoir tuer le bot en illimité sans rien faire. Donc voilà. Vous allez tirer en illimité et vous allez gagner des XP sans rien faire. Donc ça, c'est une technique pour gagner des XP en AFK. Alors ici, vous avez une autre technique pour gagner des XP en illimité sans rien faire. C'est avec le jump. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez une rampe. Alors cette rampe, vous allez la modifier pour l'inverser de sens et faire en sorte qu'elle soit comme ça. Donc ensuite, vous vous mettez ici à gauche et vous avancez vers le jump. Et vous allez appuyer sur votre pad pour que la course automatique se lance et que votre personnage avance automatiquement tout seul. Là, vous pouvez voir qu'en haut à droite de l'écran, mes XP sont en train de diminuer de presque 50 par 50. Donc c'est assez rentable. Je gagne 50 toutes les secondes sans rien faire. Donc c'est assez cheaté. C'est assez stylé. Donc ça, c'est la deuxième technique pour gagner des XP sans rien faire. Et ensuite, ici, vous avez un bouton que vous allez pouvoir appuyer uniquement si vous avez attendu 10 minutes. Donc ce bouton aussi va vous rapporter de l'XP. Donc on va voir combien ça va me rapporter. Ok, donc là, j'ai terminé et ça me rapporte 4200 XP. Donc voilà, dans cette map, vous avez plusieurs façons de gagner de l'XP. Soit vous spammez le bouton ici pour gagner des XP en illimité. C'est assez rentable. Ça vous rapporte presque 200 par seconde, voire même plus. Donc c'est assez rentable. Soit vous tuez le bot en illimité. Mais bon, là, ça vous rapportera 100 XP toutes les 5 secondes. Donc c'est pas super rentable. Et ici, vous courez sur le jump, comme je vous l'ai montré. Et ça vous fait gagner 50 XP toutes les secondes. Donc c'est plutôt rentable. Surtout que vous n'avez rien à faire. Donc voilà, soit vous faites des XP en illimité sans rien faire. Ou soit vous relancez le jeu. Donc vous relancez la game, vous arrêtez le jeu et vous relancez la game. Et vous recommencez le glitch en illimité pour gagner des XP en illimité. Ou alors, dernière petite solution. C'est que vous pouvez utiliser la technique secrète. Qui est en description en commentaire épinglée. Donc il y a une petite vidéo qui vous explique la technique secrète. Et cette vidéo vous montre comment vous allez pouvoir gagner 5 fois plus d'XP sur n'importe quel glitch de Fortnite. Donc si vous ne connaissez pas la technique secrète, n'hésitez pas à aller voir cette technique qui sera en description en commentaire épinglée. Alors il faut savoir qu'ici, j'ai gagné presque 2 niveaux. Donc si vous utilisez la technique secrète qui fait x5, ça veut dire que j'aurai gagné 10 niveaux en un seul glitch. Donc voilà, c'est une bonne astuce si vous voulez gagner beaucoup plus de glitch. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501